la loi du matin ! La loi du matin et pourtant, ça a été vraiment vraiment gras ces maths On a mis à 9h30 auquel on ne se réveillait pas et effectivement HeHAHAHA Question & H dis à 10h30 J'étais réveillé quand? Heuh... je sais plus mais pas 101. Notamment, à 9h30, on est réveillé depuis longtemps à la maison Donc c'estinnen qu'on était mort, qu'on en avait besoin, c'est pas grave Il faut savoir se reposer Et vous savez qu'à nos âges, une nuit blanche, on met trois semaines à ça en fait. Ouais, c'est ça, on n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Moi, je suis encore dans la vingtaine. Bien plus de 16 ans. Par contre, il fait vachement chaud. Je regarde un peu ma tenue là. On va juste au petit déj. Ensuite, on retourne se préparer. Et ensuite, on va profiter de la journée. C'est ça. On n'a toujours pas retrouvé de plan. On ne sait pas ce qu'on fait avec ces plans. Non, mais c'est des plans vicieux. Ils s'enfuient. Ils ont des petites jambes, je pense. Et des petites têtes d'aloué. Petites titrouilles. Et ils se barrent. Ils font un peu le plan. Le plan, on se barre. Donc voilà. Intro très longue pour pas grand-chose. Mais on va petit déjeuner. Et moi, je vais prendre des duras. Et on va trouver un nouveau petit plan. Et on va trouver un nouveau petit plan. Bah, merde. On est dans un cul-de-sac. Quelle bande de burne. L'escalier. Personne ne le dit. Non, enfin, l'escalier. Faut que je reprends. L'escalier, pour que je les aime. Je ne sais pas toujours prendre l'ascenseur. Alors qu'il y a un autre étage. Ouais, j'arrête. Parce que je suis en tant qu'il me dit. Arrête. Bon, on est au petit déj. Voilà. La tête dans le cul. La tête dans le cul. C'est ça. On a appris. Ça, c'est un délire. Si jamais vous venez à ce buffet-là. Il y a deux buffets, en fait. Si jamais vous venez à ce buffet-là. Franchement, il faut goûter ça. Parce qu'en fait, c'est... Et pour en Vietnam, en Espagne, on ne sait pas ce qu'il y a de meilleur. Mais là, c'est délicieux. C'est en fait un croissant banal, mais avec de la crème. Et c'est vraiment très, très bon. Et... Un petit super perdu. Un perdu, ouais. Il m'a dit que c'était super bon. Alors que d'habitude, il n'aime pas ça. Donc, j'en ai pris rien. Et pour moi, j'ai pris deux petites fraises. Et on attend les churros, en fait. Avec... Nutella. Là, le Nutella. C'est un débat, les amis. Et les churros avec une petite fraise supplémentaire. Et c'est la première fois parce que ça n'existait pas. La dernière fois qu'on est venu, mais en même temps, on est venu il y a 3-4 ans. Oh, c'est que ça. Et du coup, ça n'existe pas. Ouais, peut-être même 5 ans. Ouais, ouais. J'aurais dit 5-6 ans. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire cette attraction-là. Alors, Noémie la fera pas parce qu'elle n'est pas attachée par les épaules. Donc, vous savez, Noémie a des principes un peu chelous pour les attractions. Ah, je ne sais pas. Et du coup, ça a l'air vraiment sympa. Regardez. Si vous regardez des vidéos sur YouTube de gens qui se forcent à le faire quand même pour faire plaisir à leurs proches, et bien, tu les vois, ils tombent dans les papiers, dans l'attraction. Et tu te rends compte que tellement la pression est trop... Ah, ouais, ouais. Ils perdent connaissance. Moi, depuis que j'ai vu ça, j'ai arrêté de me forcer. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est terminé. Je vais passer l'âge pour ces conneries. Je vais passer l'âge pour ces conneries, très vite, Thomas. Non, mais c'est vrai que moi, je ne fais pas le truc qui fait 58 millions de fois, moi. Je ne peux pas. Mais c'est où l'entrée ? C'est là ? Je crois que c'est là, l'entrée. Bon, on va aller voir. Cher Tanguy, non, ça dure 12 secondes, je vois, non ? Ah ouais ? C'est pas ça ? Ça dure vraiment pas mal. Ah, mais ça... Non, pas 12 secondes, parce que tu fais la ligne droite, t'arrives à 180 euros. Ah ouais ? Après, tu montes. D'accord. Donc, tu fais une brille, arrivé en haut, et arrivé en haut, quand tu redescends, ça revrille. Et du coup, tu ne vois pas le bas. Tu as l'impression de partir en négatif. Moi, franchement, je ne pouvais pas. Mais vraiment ? J'ai attendu sagement. Non, non, moi, je ne peux pas, en cause de là. C'est la folie. Et par contre, avec le pass express, ça vaut vraiment le coup. Ouais, ouais, oui. Moi, je suis arrivé, il y avait la queue, enfin, il y avait 10 personnes devant moi. Deux heures de queue, apparemment, ils disaient l'Origine. Mais sinon, ouais, les gens, ils ont commencé à attendre ici. Moi, j'ai marché, 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 marché. Oh là là. D'accord, oui, j'ai vu qu'il y a écolisé quand j'étais là-bas. C'est vachement joli, hein ? Mais ouais. C'est vachement bien fait. Du coup, ouais, on va voir un peu, il y a un... Ouah, mais le son ! Mais 200 km heure, c'est ça ? 180, vous l'aille droit. Et c'est 0 en 180, encore 4 secondes. Bah oui, parce que les gens, ils ont vraiment dès le début, alors que c'est droit et plat, tu vois. Donc là, on va faire un simulateur. Un simulateur, parce qu'un stimulateur, on va se calmer. Un simulateur, on va se calmer. Ouais, un simulateur. Et ensuite, on retournera un peu dans les décors d'Halloween et tout, parce qu'on a très envie de les revoir. Et qu'il est déjà 13h. Je sais pas, j'ai pas peur. Ouais, et en fait, avec Tanguy, on s'est pas donné de rendez-vous comme des urnes. Et il avait plus de téléphone, il avait plus rien, j'avais tout. J'avais tout laissé à Noémie, en fait. Du coup, j'ai dû rester vraiment exactement là où il m'avait laissé. Bon, ouais, on a fini. C'est ça. Là, on vient de faire un simulateur. Après, il y en avait un autre qui est un peu similaire. Du coup, on a dit, bon, on va pas le faire non plus, parce qu'on a attendu quand même pas mal longtemps. Même avec le fast-pass. Ouais. Et là, en fait, il est 13h30 et du coup, on va aller manger. On a notre réservation au restaurant, donc on y va. On a vraiment envie de... En fait, si jamais on veut rater l'heure, on peut. C'est ça. Si jamais, par exemple, on veut manger plus tard ou quoi. Manger ailleurs. On peut s'y rendre jusqu'à 14h, en fait. C'est ce qu'elle nous a expliqué hier. Et du coup, comme le restaurant était vraiment très bon, moi, je me dis qu'au moins, je sais que je prends un poisson. Parce que Noémie, elle aime pas grand-chose. Et voilà, c'est ça. Vraiment, je mange plus diante. C'est pas évident. Donc, le poisson était trop bon. Donc, on retourne là-bas. C'est ça. Et après, on va faire l'autre part, encore à fond, toute l'après-midi, tous les trucs d'Halloween et tout ça. Là, on va aller se régaler. Mon lacet qui est défait. Non, il faut qu'on parle. Il faut vraiment qu'on parle. Ces chaussures, elles sont très belles. Mais c'est de la merde. Regardez, les lacets. Ils sont en papier de soie, là, en satin. Ils sont en satin, du coup. Le moindre choc, c'est-à-dire le moindre pas posé par terre, ça desserre le nœud. Vous les montez combien de fois par heure ? Oh, tu arrêtes pas. Combien de fois par heure ? Ah, ben oui. C'est chiant. Et tous les trucs de Puma et tout, avec les trucs en satin, ça tient pas, en fait. Ben non, ça tient pas. Je voulais les acheter, mais au final, c'est pas la peine. Dites-moi si jamais vous les avez, parce que c'est insupportable. C'est énorme, ça. Sur ce, on va voir la part. Ben oui, c'est vraiment le décor. Ça fait une voiture comme ça et c'est l'entrée du parc Ferrari. Bon, moi, j'ai repris exactement pareil qu'hier, parce que clairement, le poisson, la dorade, elle était vraiment, vraiment délicieuse. Avec ici, un flan de tomates et tanguilles, oui. Ah, mais qu'est-ce que t'avais pris hier, je m'en rappelle, non plus. Hier, j'avais pris un pavé de bœuf. Un pavé de bœuf, ok. Et là, c'est une côte de... Côte d'un... Côte de... De chèvre. D'accord, ok. Côte de mouton. De chèvre, ok. Et là, c'est une tomate qui me fait bien trop envie. Non, c'est une patate, pardon, qui me fait trop envie. Une patate grillée comme ça, avec la sauce en aïoli. Ah là là, ça a l'air trop bon. On va se régaler. Noemi aura fini d'écouter ses stories. Du coup, on vient de finir de manger, donc pareil, le raco démarre comme meilleur soir. Moi, c'est vraiment bien frais. Et franchement, il est super bon. Parce qu'on sait d'habitude que dans les parts d'attractions, bon, la nourriture, des fois, ça laisse à désirer. Mais ici, franchement, allez-y, les yeux fermés. Après, c'est un restaurant, donc il y a un peu d'attente et tout ça. Et par contre, les prix, je ne trouve pas assez incrécients. C'était, ouais, moins de 20 euros. C'était comme dans un restaurant, c'est ça. Ouais, là, c'était... C'est ça. Et là, vraiment, super bon. Par contre, il faut réserver à l'avance. Ah oui, tous les prix qui venait, que ça n'avait pas à réserver, c'était pas. Et par contre, on a vu qu'il y avait des paellas à partager. Ça aurait pu être cool, ça, d'en partagé. Il y avait plein de choses. Après, c'est méditerranéen, donc c'est sûr, si vous n'aimez pas la cuisine méditerranéenne, c'est peut-être pas pour vous. Moi, là, pour le coup, c'est les restaurants que je préfère. C'est vraiment que je veux en cuisine. Non, c'est vrai. Du coup, maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est le Furious Baco. Ah oui, oh là là. Oh là là, regardez, c'est celui-là. C'est mon attraction préféré. Ah ouais, on l'avait déjà fait la dernière fois qu'on est venu et il était impressionnant. Ah ouais. C'est mon aquell. C'est monatère. Ah, on l'avait déjà fait la dernière fois qu'il y a mis en place. C'est bon. Bon alors vous avez vu ce qu'on a vécu ? On a acheté la vidéo parce qu'ils vous filment en fait dans l'attraction. Mais moi dans mes souvenirs c'était pas aussi violent, je pense qu'on a vieilli quoi. Et moi dans le mal j'étais comme ça, vous vous dites non c'est trop vieilli pour ces connois ! Et en fait je n'ai pas le souvenir qu'il faisait autant mal au crâne, mais je pense que vraiment on est au bout. Mais c'est vraiment, et à un moment donné où t'as peut-être 30 ans et c'est juste mal. Mais ma neige t'en chie quoi. Et du coup en sortant on est allé voir la vidéo, il faut vraiment qu'on l'achète pour vous montrer. Parce qu'il y en a un des deux qui souffre plus que l'autre. Ah oui carrément, on voit la douleur sur son visage. On n'aurait pas dit moi d'ailleurs, j'étais déformée par l'angoisse quoi. Mais il est trop bien, il est vraiment bien, il est à faire vraiment. Ah oui. Et moi j'en avais un deuxième préféré de rouge là. T'es en guise, c'est pas du tout son préféré. Parce que j'ai pas mal à la tête. Le dragon là. Ouais. Moi il m'avait fait mal au crâne la dernière fois. Moi je trouve que... Et la dernière fois on était jeunes. Donc là, je te raconte pas la galère. À la fin. À la fin qu'on pourrait se coucher. Mais du coup on a aussi pris, même si on a fait les attractions Halloween hier. Parce que pendant le tournage, en plus ce que vous ne savez pas, c'est que pendant ce tournage il y avait quand même vraiment un caméraman qui a dû faire toute l'attraction. Toute l'attraction en marche arrière. En marche arrière. Et du coup il y avait deux personnes derrière lui qui le dirigeaient. En fait il y avait une personne qui le tenait et l'autre qui n'était pas dans le bon sens en fait pour la marche je crois. C'est ça. C'était mais... Pour lui ça devait être une angoisse. Ouais ça devait être une angoisse. En plus moi je m'approchais toujours trop près pendant le tournage. Il me disait arrête 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 recul. Et là il n'y avait pas de traducteur. C'était tout en espagnol. En plus. Et en plus il y a des zombies et tout. J'étais concentrée moi tu vois. Bah attends pas lui. Du coup je marchais souvent trop vite. Mais du coup même si on les avait, on les a fait avec l'équipe de tournage et tout. Nous on les a repris. Voilà et on va les faire aujourd'hui. Voilà c'est ça. On a pris deux passes à 15 euros pour les faire nous aussi de notre côté tranquillement. Et parce qu'en fait on est venu pour ça. Nous on adore Halloween. Mais carrément. C'est con de pas toutes les faire. Et il y en a deux sur quatre qu'on a pas encore fait. Ouais. Donc par contre on ne pourra pas vlogger là. Non. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne. C'est ça. Déjà hier pour qu'on puisse vlogger. Ça a été une histoire. Ça a été une galère. Il y a fait qu'ils appellent et tout. Ouais. Moi j'avais mon téléphone et il y avait un énorme zombie d'entre-gravité. Oh mais interpule-le ! Qu'est-ce que tu fais ? Non mais j'ai le droit, j'ai le droit. Et en plus il est engueulé en espagnol. Non, non, je vais continuer. J'ai fait une story pendant ce temps-là. Parce que je savais que j'avais le droit à tout ce coup. Bah oui. Mais sinon vous n'avez pas le droit et c'est normal. Bah pour pas gâcher la surprise des autres gens. Donc si vous avez vu notre vlog d'hier, vous êtes complètement spoilés. Ouais mais vous le savez aussi. Vous le savez. Donc ça va. Et du coup là on va essayer de trouver un truc d'Halloween qui ferme à 17h30. Donc il est déjà 15h quand même. Et ouais ça passe vite. Ouais je sais pas la nuit. Allez on vous retrouve après. Bon, on vient de finir le... Je sais pas comment il s'appelle. On a gagné. On a gagné. J'ai gagné. On a gagné. Noémie elle a fini 3ème. On était que 4 en fait. Il y avait 2 enfants dedans. Mais moi je suis nulle à ces trucs là. Mais j'étais pas loin derrière toi je crois. Bah c'est ça. Moi j'ai fait 618. Toi t'as fait 500... Bah t'as quand même fait 100 tirs à côté quoi. Ouais bah. Comparé à moi. De moins quoi. Et du coup on a gagné. Et du coup on a gagné une peluche. Une peluche. Je vais choisir. Du coup on a fait une petite momie comme ça. C'est Tanki qui a choisi. Moi j'avais pas choisi. Bah voilà. J'arrivais pas. Ah mais sinon il y avait des trucs gonflables. Bah ouais bah on va faire ça. Allez on y va. Il faut qu'on mange la peluche. Ouais. On vient de faire le Texas du coup c'est ça en fait. Ouais. Texas Horror. Horror in Texas plutôt. Pour rentrer à l'intérieur. Et ouais ça dure ça dure un petit moment quand même. Mais c'est grand. Il y a peut-être 10 minutes de marche. Ouais. Non moins. Je crois qu'il nous a 17 minutes le mec quand on est rentré. Et c'est vachement bien. Vous êtes vachement dans l'ambiance. C'est ça. On adore ça. Le parc est vachement bien décoré aussi. Là on va au Mexique. C'est ça. Pour le moment on les a tous fait une fois. Et celui que j'ai préféré là. Les attractions d'Halloween c'est Rec. Mais même hier ils nous ont dit. Il y a un film à faire. Ouais. C'est Rec. Et ils nous ont dit effectivement. C'est le plus effrayant. Que c'est le plus effrayant. Et c'est vrai il est long. Mais il est beaucoup plus long. T'es encore plus dans le noir. Ouais. T'es vraiment encore plus dans l'ambiance. Et puis il y a vraiment Rec. Bah c'est ça. C'est vraiment le film Rec. C'est ça en plus. Donc ouais. Moi plus moi. Beaucoup de choses que vous l'avez vu. Bon. Il est 16h. Alors quand j'ai regardé. Il était 16h pile. C'était l'heure du goûter. J'ai dit. Allez. On y va. 16h 2. Ouais. Message de Grégoun. Tanguy il a pris le super classique Cornetto là. Et moi j'ai pris une glace à l'eau et au sirop. Vous savez. Fraise. Et une bouteille d'eau. Il fait vraiment vraiment très chaud. Donc on s'est dit qu'on allait se poser un peu à l'ombre là. Surtout quand on vient de faire Far West Mexico. Et en fait. Il y a quasiment pas d'ombre. Ouais. Surtout Far West et début du Mexique. C'était vraiment une partie désertique. Et il n'y a pas d'arbres. Rien. Donc là avec la chaleur. Ouais c'est ça. On s'est dit qu'on allait se poser un peu. Du coup on a dit. On va côté Mexique. Mexique. Vienne des arbres. Bah ouais c'est ça. En fait là vous avez un endroit qui est tout ombragé. Pendant un petit moment. Et il y a plein d'endroits pour s'asseoir. En fait c'est cool. Parce que des fois il n'y a pas d'endroits pour s'asseoir. C'est chiant quoi. Et à un moment donné on a envie de te poser. C'est ça. Ouais il y a plein de vent. Ouais. Donc bon. Glace partie. Je me suis acheté un serre-tête les amis. On est à la muraille de Chine. C'est pas une blague. Vraiment. C'est une fausse mais quand même. C'est déjà ça. Et la vue est canon. Je vais vous montrer. On a essayé de faire des photos réflexes avec moi dessus. Mais le problème c'est que je suis cramée par le soleil. En fait je suis surexposée. Donc ça va pas. Mais sinon ça aurait été canon. Ça aurait été trop beau. C'est dommage. Il y a trop de soleil. On va se plaindre qu'il y ait trop de soleil maintenant. On est bien content qu'il y ait du soleil. On va aller vers les deux interactions qu'il y a là. Ouais. Enfin moi je fais pas la plus grande. Celle qu'on voit là. Tanguy fait faire le Shambhala. Mais moi je le fais pas. Parce que encore une fois j'approche la trentaine et j'ai de plus en plus peur. Il est génial le Shambhala. On y va ? Allez. Allez let's go. Bon pour le plaisir on va passer dans la zone des enfants. Parce que moi je trouve ça magique. Regarde pour manger là les parasols. C'est les champignons. Moi je trouve ça magique. J'espère qu'on aura le temps de revenir pour faire des photos. Parce que dans les paris d'attractions j'adore ça le côté enfant. Attendez regardez. Attendez parce que là on est un pain cagnard. Ça mais ça c'est trop beau c'est amusé. Il est magnifique là. Tu te rends compte ils ont rajouté des énormes citrouilles d'Halloween et tout quoi. Vraiment super joli. Bon ça fait un moment qu'on vous a pas parlé je crois. C'est ça avant REC. Du coup là on a fait REC après. Donc REC vraiment génial. Donc on vous l'a déjà dit. Mais il s'est fait attaquer. J'ai pas peur que j'ai faussement là. Ouais ouais. Ouais après j'ai fait mon frère et il vous a pas parlé. C'est ça. Et là je viens de faire le Shambala. Mais il est vraiment énorme ce truc. C'est vraiment le meilleur. À un moment donné ça redescend comme ça. Et on est tenu juste par là là. Et je touchais plus le siège. J'avais les bras en l'air. J'ai dit je vais m'envoler. Je décollais comme ça. Du coup j'ai retenu le siège. Même si normalement tu peux pas t'envoler. Mais euh... Non mais il paraît qu'il est vraiment très impressionnant. Mais il est génial parce qu'il est doux. Enfin doux. Il fait pas mal au crâne. Il fait pas du tout mal au crâne. Il monte, il descend. Il y a vraiment beaucoup de vitesse. Surtout la première descente. Mais vraiment c'est le meilleur manège je pense que j'ai jamais fait. Ah ouais ? Ah oui. Arrête j'avais regretté. Ah non mais vraiment. Et là du coup on va aller faire le dragon. Il est où ? Il est ici le dragon. Il est juste là derrière. Ah ouais. Du coup on va faire le dragon. On va retrouver après. Ah oui et quand j'ai fini le Shambala. À la fin quand il s'arrête comme ça. Il y avait des lapins qui me regardaient. Mais vraiment des vrais lapins. Parce qu'en fait il y a de la verdure. Et j'étais comme ça assis dans l'herbe. Il nous regardait passer comme ça. Il y avait deux lapins. C'est trop mignon. Mais carrément. Et j'étais allé voir la vidéo. Et on aurait dit qu'ils étaient potes les autres. C'est ça. Parce que j'étais assis à côté d'un mec. Et vraiment. À un moment donné je lève les bras le mec à côté. Il lève les bras aussi. Tu vas dire allez on y va. Allez on y va. Je commence à crier le mec à côté. Il crie aussi. Ah regarde la petite oreille qui est là. Ah ouais. Des oreilles avec des petites courges dessus. Mais c'est trop beau. Non mais attends. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un petit endroit là. Mais non. Là on va faire l'express. Il est de ce côté là. Ah mais. Mais le but du comète au Shambhala. Ah d'accord. Ouais ouais. Allez on y va. Est-ce que vous le voyez le Tanguy là ? Oh je vais avoir du mal à vous montrer là. Mais voilà il est déchaîné. Tanguy ne veut pas faire le Shambhala. Je pense que c'est vraiment son manège préféré. Donc c'est parti. Oh malheur. Les gars. Comme vous pouvez le constater. On est au bout de l'eau. Là il est 18h30. Moi le Dragon Khan là il m'a tué. J'ai mal au crâne depuis. 5 minutes après ça allait mieux. Je crois qu'il était bien plus celui de... Le Furious Baku ? Ouais. Et du coup... Bah voilà. Là on voulait faire la Polynésie mais c'est fermé pour le truc d'horreur de ce soir. Ouais. Là c'est sûr que c'est ça. Du coup... Bah ouais. Et du coup on voulait retourner vers l'entrée du parc pour aller voir la parade et tout ça après. Mais le problème c'est qu'on voulait passer par la Polynésie. Et arriver devant la Polynésie ils ont dit non non mais c'est fermé. Donc on repart là où on était par le Shambhala et tout ça. On est tous là ils l'urnent aussi. Et... Mais on leur dit pas. On est dégueu. Arrivés dans 200 mètres ils vont dire mais non il faut faire des bouteaux. C'est clair. Donc du coup on retourne en Chine. Du coup on va faire le Far West. Oui ? J'adore le Far West moi. Bah bah on va le refaire. Bah moi le Far West c'est mon endroit préféré. Mais il fait trop chaud. Bah... Ah ouais il fait chaud bah ouais. Forcément le Far West c'est pas trop son bras. Et ouais. Et euh... Et moi c'est mon endroit préféré parce qu'il y a beaucoup beaucoup... C'est très décoré pour Halloween parce que l'endroit s'y prête en fait. C'est vrai. Et c'est vraiment l'endroit le plus décoré du parc je trouve. Et puis même toute la journée il y avait des mecs déguisés en zombies. Des vampires et tout qui se baladaient. C'était assez sympa ouais. Enfin c'était vachement agréable. Bah Noemi est assise par terre. Ah la Malop. Tout est permis. Ouais ouais. Là du coup... Ah ouais. Allez je vais à un moment donné. Dites-moi si vous êtes comme moi les filles. Mais à un moment donné dans mon soutien-gorge je me supporte toujours. Genre peut-être que je peux pas comprendre. Non. Mais euh... Mais c'est vrai hein. Du coup quand je vais dans les toilettes j'enlève. Très bien très bien. Là du coup on attend la parade elle arrive dans... Un quart d'heure. Ouais. Et après il y aura... Moi c'est plus le truc dans l'eau. Qui est juste derrière. Là-bas là. Comment ? Moi la parade aussi je pourrais bien la voir. Bah ouais. Moi hier je l'ai vu passer vite fait. Mais vu qu'on était au restaurant je l'ai vu passer au loin. Ouais. Donc voilà. On va essayer de vous montrer tout ça. C'est parti. merk je ne l'ai vu. Il y a même temps. Il y a un grand espace. tablet. Il y a un grand espace. Pour tout comme ça. Il y a un grand espace. Il y a deux a trois. Il y a un grand espace. Il y a deux et une de l'est entrée. Il y a deux et une la tablespoon. C'est parti ! Donc on vient de regarder la parade, bon après la parade c'est une parade, moi c'est pas spécialement mon délire, mais elle était assez sympa. C'est la parade d'Halloween. Ouais, mais par contre le spectacle de la fin, vraiment génial. Il est vraiment génial, ouais, on l'a montré tout ce qu'il est. Mais ouais, mais par contre je crois qu'il est que le samedi et le dimanche. Mais là c'est grave, aller se préparer avant de venir là. Mais ouais. Ils se sont tous préparés, ils sont tous bons, nous on est là on chlingue, on a pas fait la chourmée au soleil. Ça fait 9h qu'on cuille au soleil, tu sais. Non là il est 20h10. Ouais. Et on n'a pas encore mangé, moi j'ai mangé des fixe parce que j'étais au fond du trou, j'avais trop faim. Et après, nous on a notre réservation, on a notre repas au budget d'hôtel. Voilà à l'hôtel. On y va quand on veut hein ? Bah ouais. Mais en fait c'est quoi ça ? Attends mais... C'est une genre d'attraction, on sait pas du tout en fait comment ça va se passer. Parce que là il y a un genre de tunnel de l'horreur. Et ouais, j'ai l'impression qu'il faut faire la queue. Alors on va voir. Ouais. Et par contre le spectacle vraiment la folie, il y a des mecs en jet ski qui traversent les flammes et tout. Bon je sais pas si vous verrez grand chose, mais on vient de finir du coup la partie, alors je sais plus comment ça s'appelle. En fait, ils privatisent la Polynésie à partir de 20h. Voilà. Pour plein de gens par contre. Pour plein de gens. Et ils font une grande teuf. C'est ça. En fait, par contre, ce que je trouve pas mal, c'est que vous rentrez dans REC. C'est pas aussi long que le REC que vous faites en journée. Mais si vous voulez pas payer pour faire le REC en plus, vous pouvez attendre le soir et le faire. Et c'est un peu... En fait c'est le même délire. C'est ça, exactement. Bon forcément vous attendez plus longtemps, mais bon c'était vraiment vraiment pas mal. On va attendre plus longtemps, je sais pas, parce que nous REC là il y avait personne. Mais quand on l'a fait hier, il y avait beaucoup de monde qui attendait. On n'a pas attendu beaucoup, parce qu'il y avait tout le monde là. Parce qu'on pouvait filmer à l'intérieur, donc ils nous ont fait passer. Mais oui c'est vrai qu'hier peut-être on irait à attention. Et ouais. Ouais mais c'est après-midi, on l'a refusé. Bon, il y avait personne, on a attendu 5 ou 10 minutes. Ouais. Bon, bah ouais et du coup c'est pareil, mais c'est dans toute la Polynésie en fait. Donc il y a des moments en extérieur, des moments où vous rentrez dans le tunnel, pour le tunnel de REC. Ouais c'est ça. C'est énorme. Une bébé zombie. Mais c'est un bébé. Ah mais c'est pas une vraie enfant. C'est pas une actrice. Mais non. C'est une gamine qui s'est fait maquiller cet après-midi. Elle avait mis les cheveux devant son visage. Elle se promenait avec un coup de coup. Ah moi mes enfants je les déguiserais comme ça. Ah ouais. Moi je trouve que c'est les enfants qui vont plus. Ouais ils sont effrayants. Horrible l'angoisse. Les petites filles. Ou les clowns. Là quand on est sorti il y avait un clown. Une angoisse. Puis ils nous regardaient comme ça, on passe. Il fait comme ça avec ses yeux. Ouais. C'est ça. On dirait que c'est une tête. Mais c'est ça. Et vous qui bougez pas. Ah il puait l'angoisse. Il était super bien fait. Et t'as pas peur des clowns toi ? Non mais bon. Une clown comme ça c'est un peu fou. Ah ouais. Moi j'ai peur. Parce que quand j'étais petite avec mon frère. T'avais regardé ça ? Ouais. On nous avait mis ça à la télé. Je crois que c'était ça. Baby sister. Notre baby sister ou j'en sais rien. Et moi j'ai eu peur mais mon frère et moi on est traumatisés des clowns quoi. Et puis vous dormez plus la nuit. On est insupportable. Ouais on a tous les deux des trucs du sommeil qui a montré. Donc c'est louche hein. Mais c'est quand tu regardes un truc comme ça. Quand t'es petit ça te... Moi ça m'a traumatisé. Ouais des fois. Enfin bref faut qu'on arrête de parler. On ne fait que parler. On va manger. Ah oui c'est vrai qu'on n'a pas mangé. Il est 21h20. Ça ferme à 22h30. À 21h30. À 20h. Ah non le repas. Ah tu m'as fait peur hein. Non par contre le truc il finit à 21h30. Et nous on y est allé à 20h10. Et on vient à peine de sortir. Donc c'est quand même assez long. Vous devez être dans les derniers hein. Les gens ils ont vraiment fou pour y aller. Bah ouais il y avait énormément de monde. C'est ça. Et par contre c'est fermé. Ah non c'est fermé. Non c'est fermé. Bon allez on vous retrouve au repas. Ouais allez salut. Mes chères menaces. Je sais si on peut pas être rentré ou rentré. On vous a pas vlogué le repas parce que... On est allé à l'intérieur en fait. Et euh... Je sais plus quand même. Genre. Et il y avait beaucoup de bruit. Du coup on entendait rien et tout. Donc hop c'est pas grave. Hop c'est pas grave. Du coup on a dit bon gros. C'est-à-dire que tu voulais... Je suis pour les escaliers là. Mais là tu voulais... Mais il y a un moment donné. Les escaliers il faut leur dire stop. On est pas au bout du rouleau. On est rincés. On va me dire que tu m'as chiant hein. C'est ça voilà. Ah mais je voulais entrer les tasses. Ah. Allez vas-y voir. Allez je vais les offrir. On me dit la marche. Je vais les offrir. Allez je vais les entrer sur Instagram. On vous les offrir. D'accord ? D'accord. Oui oui d'accord. On va vous laisser parce que là... On est vraiment fatigués. On est au radar. Ouais. Demain on vlog pas parce qu'on tourne une vidéo. Puis demain il va y avoir que de l'avion et de la voiture. Donc voilà. Donc on vous fait des grands bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous.